Salut les parents, je sais que vous êtes parfois à la recherche de nouvelles activités avec votre bébé, ici de 12 à 15 mois, alors je vous en donne ici quelques-unes tirées de la philosophie Montessori. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo chez le fille. La petite voix. Si vous êtes un parent avec un tout petit bébé, sachez que j'ai déjà publié une vidéo avec des activités pour les tout petits dès 3 mois, et ensuite de 6 à 9, et puis de 9 à 12 mois. Alors vous pensiez que votre enfant était plein d'énergie, vous n'avez encore rien vu, la marche arrive si elle n'est pas déjà là, et les mains deviennent un super outil pour découvrir le monde. Alors qu'avant ils exploraient et tentaient de comprendre les possibilités, ça y est, nos enfants sont prêts à maîtriser les activités. Et si vous avez mis à sa disposition des puzzles, comme ceux que j'avais recommandés dans la vidéo de 9 à 12 mois, vous observez aujourd'hui qu'ils les maîtrisent sans plus jamais aucun doute. La première activité que je vous propose est un panier à langage. Un panier de langage peut être introduit si ça n'est pas déjà fait. C'est vraiment le moment, car ils sont en pleine acquisition de leurs premiers mots. Ils sont dans une phase explosive du langage. Sans que l'on ne le réalise, ils écoutent nos conversations et commencent à comprendre le sens de ce que l'on dit. Ce panier peut être un incitant pour l'acquisition de nouveaux mots qu'on n'utilise pas dans nos conversations au quotidien, comme certains animaux sauvages par exemple. C'est aussi la période parfaite pour commencer à jouer à la leçon en trois temps, tirée de la pédagogie Montessori. C'est à travers cette technique que l'enfant s'apprête à associer la perception visuelle d'un objet avec son nom. On va permettre à l'enfant d'apprendre du vocabulaire grâce à un objet concret qu'il pourra prendre dans les mains. Comme Montessori le dit, la main est l'outil de l'apprentissage. C'est en suivant cette idée que la main va appréhender les choses de manière sensorielle pour mieux les retenir. Donc on va présenter trois objets à notre enfant. On va nommer les trois objets ou les trois couleurs par exemple. Et dans la pédagogie, Maria Montessori suggère de procéder avec des gestes clairs et en articulant. Ceci est le jaune. Ceci est le rouge. On lui propose de répéter après nous sans pression. J'imagine que la plupart d'entre vous avez déjà commencé à jouer à ça de façon naturelle et spontanée. Et si vous réalisez qu'il y a de grandes chances qu'il ait compris ce dont vous parliez, vous pouvez doucement passer au deuxième temps qui est le Montre-moi. Montre-moi le jaune ou bien touche le jaune. Et là, on peut déplacer les objets de temps en temps pour être sûr qu'il ne repère pas les objets non pas en fonction de la couleur, mais en fonction d'un moyen mnémotechnique géographique. S'il montre une autre couleur, c'est important de ne pas le corriger car en fonction de sa sensibilité, il pourrait vite se sentir bête ou gêné. Donc, admettons que vous lui demandiez Montre-moi le rouge. Et là, il montre le jaune. Ce qui est conseillé dans la pédagogie Montessori est de lui dire Ah, c'est le jaune ! Tu me montres le rouge ? Et si à nouveau, il prend le bleu, on peut simplement lui dire Je vois que tu as pris le bleu. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me rappelle pour la prochaine fois qu'on joue avec les couleurs, de repasser au premier temps de ceci est. Alors, le troisième temps, on n'y est pas encore mais c'est quand on isole l'objet en lui demandant qu'est-ce que c'est. Mais clairement, c'est beaucoup trop tôt et c'est une étape que l'on introduit quand on est quasi sûr de notre goût afin que notre enfant ne soit pas confronté à trop d'échecs sans aucun succès. À cet âge, ils sont super intéressés par tout ce qu'on fait à la maison. Ils tentent de s'immiscer dans la plupart des tâches ménagères au quotidien. Quand on prend linge, ils passent derrière nous pour le reprendre. Quand on cuisine, ils demandent à voir ce que l'on fait. On ouvre le lave-vaisselle et ils arrivent à toute vitesse. On peut vraiment les inviter à participer aux tâches. Du lave-vaisselle, on peut leur donner un petit bol ou une couillère et leur proposer de nous les passer ou de les apporter jusqu'à un endroit accessible. Un chiffon mouillé pour laver la table ou laisser le hublot de la machine à lessivée ouverte quelques minutes avant de sortir le linge pour qu'ils en sortent déjà une partie dans le panier qu'on aura déposé juste devant. Alors, bien sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps que si on l'avait fait tout seul. Et bien sûr qu'il risque d'y avoir de la casse ou que finalement, il y ait du désordre partout. Leur permettre de participer, c'est aussi un processus d'intégration à ce que j'appelle la communauté. En fonction de la manière dont l'activité aura été présentée, beaucoup d'enfants peuvent se sentir utiles, considérés et responsabilisés lorsqu'une tâche leur est confiée. À cet âge, si finalement, ils ne se sentent pas intéressés, il vaut mieux ne pas forcer. Alors, toujours dans cette idée de laisser une place dans les tâches du quotidien, au niveau des activités de cuisine, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des 9-12 mois, mais aussi dans la vidéo qui traite de l'imaginaire chez nos enfants, selon la pédagogie Montessori, Maria Montessori a toujours eu à cœur de privilégier le vrai, le réel, contrairement au faux. On préférera donc donner une vraie pomme de terre plutôt qu'une en plastique. Et pour lui permettre de prendre part à toutes les activités de la maison, dont celles qui se passent dans la cuisine, il y a ce que l'on appelle la tour d'observation, ou bien la tour Montessori. Elle permet à notre enfant d'observer, mais aussi de participer. À cet âge, ils sont encore protégés par les barreaux autour de la tour et ne risquent pas de tomber. Il y a plein d'activités qu'on peut mettre en place pendant que l'on cuisine. On peut faire preuve d'imagination, lui faire sentir les pots d'épices différentes, lui faire transvaser d'un verre à un autre qui est vide, ou bien d'un léger pichet avec un petit peu d'eau dans un verre vide, jouer avec des épluchures de pommes de terre ou de carottes, se laver les mains ou jouer avec un peu d'eau qu'on aura laissé dans l'évier. Et tout ça depuis le plan de travail. Pour information, il y a moyen de faire ces tours Montessori hyper facilement avec deux tabourets de la marque Ikea qu'on empile l'un sur l'autre. Les modes d'emploi se trouvent facilement sur internet. Ici, c'est comme ça que son papa l'a fabriqué. Notre bébé apprend à introduire les formes dans les bonnes encoches. Et le cube d'activité est vraiment une activité qu'ils vont apprendre à maîtriser. Car ça n'est pas du tout évident comme ça n'y paraît. Si vous n'en avez pas encore à la maison et que vous souhaitez en acquérir, je vous recommande plutôt d'acheter un cube d'activité avec peu de formes ou peu de trous. Ça peut vite devenir trop confus pour nos petits. Et si vous en avez déjà un, avec plein de formes et encoches, vous pouvez simplement offrir deux ou trois formes à votre bébé. Et peut-être même recouvrir certaines encoches avec du scotch, pour que ces options ne soient pas valables. Et dès qu'il maîtrise trois formes, vous pouvez en ajouter d'autres. Et puis les jouets à tirer sont super quand votre bébé a déjà appris à marcher. Ils marchent comme s'il avait l'impression de promener son chien. Il aime aussi entendre le bruit de son jouet qui glisse sur le sol. C'est engageant et ça les motive dans leur motricité. Pour les chariots qu'ils vont pousser devant eux, les chariots à roulettes, je vous conseille vraiment d'éviter de les mettre trop tôt. Attendez que votre enfant maîtrise déjà bien la marche, qu'il n'y ait pas de risque de chute, avec un chariot qui les entraînerait sans qu'ils ne sachent suivre. Dans les environnements Montessori, vous allez plutôt voir des chariots à quatre roues, avec un mécanisme qui retient le chariot, à moins d'avoir vraiment la volonté de le pousser. Vous avez observé que votre enfant est à fond dans la période motrice. Il commence à grimper, à sauter, à tourner sur lui-même. Alors, j'ai envie de rapidement vous partager quelques activités motrices que notre fille a adorées. Elle a commencé à s'intéresser à sa première draisienne vers ses 13-14 mois. Je recommande vraiment la Pukki, celle à quatre roues que vous voyez sur la photo. Comptez sur moi pour vous laisser les références dans le descriptif comme d'habitude. Elle a aussi adoré un petit trampoline intérieur avec des barres pour se retenir les premières fois. Vous pouvez aussi acheter le triangle Picler, avec d'un côté une glissoire, et de l'autre côté de la glissoire, une planche d'escalade. Ou acheter un simple toboggan. Ici, on l'a même laissé à l'intérieur, et elle en était complètement folle. Et c'est le moment d'installer l'éternel jouet à bascule que nos grands-parents avaient déjà. En été, on a souvent installé une petite pataugeoire. Quelques centimètres d'eau suffisent pour un début. Et puis, si vous voulez un peu rigoler, je vous invite à laisser traîner vos chaussures d'adultes. On peut aussi recouvrir notre sol ou notre terrasse d'un immense carton ou de feuilles et préparer pour lui ou elle de la peinture comestible. C'est hyper simple. Un peu d'eau, un peu de maïzena et quelques cuillères de sucre, puis un colorant qui peut même être naturel, comme du curry ou du curcuma, ou un peu de jus de betterave récupéré. Je vous laisse la recette dans le descriptif. Si vous avez récupéré une immense caisse, vous pouvez aussi installer votre petit dedans, et qu'il peigne tous les côtés intérieurs de la caisse. C'est aussi vers ces un an que j'ai commencé à introduire l'arc-en-ciel de Montessori de chez Grims. C'est un jeu qui est juste magnifique. Rien qu'au niveau visuel, vous le voyez souvent dans mes vidéos. C'est un jeu qui permet d'introduire les couleurs, les tailles. Ils peuvent laisser parler leur imagination, car ces arcs peuvent s'empiler, se trier. On peut construire des formes artistiques avec des figures, ou des grottes, des tunnels, des ponts, des maisons, etc. Ou même l'utiliser comme un simple support pour des jeux d'imagination. C'est un excellent moyen pour développer la coordination et les facultés motrices et sensorielles. C'est le genre de jeu auquel beaucoup de parents adorent jouer avec leurs enfants. Et je connais des enfants qui jouent encore jusque 10-11 ans. Comme pour beaucoup de jeux pédagogiques chez Montessori, on tente de privilégier le beau, leur donner les matériaux naturels comme le bois. Tout le monde connaît cette tour à empiler. L'apprentissage des couleurs, des tailles, on est clairement dans la motricité fine. Votre enfant fait le lien entre son mouvement et la flexibilité de ses petits doigts avec la coordination de ses yeux. Dans la vidéo de 3 à 6 mois, je vous conseillais de larges anneaux de rideau. Ici, vous pouvez commencer en proposant 2 ou 3 pièces du jouet. Ça fera également travailler sa concentration, sa patience, sa précision. Comme je vous le disais dans les autres vidéos, quand on introduit ses activités, on tente de le laisser faire sans attente. Ils apprennent et si certaines activités sont rapidement maîtrisées, on peut observer que d'autres font moins l'objet de leur intérêt et chaque chose en son temps. Montessori dit souvent que c'est le parent qui suit l'enfant. S'ils ne sont pas prêts, on peut mettre l'activité de côté et revenir avec dans quelques semaines. Je vous conseille de tenter de ne jamais comparer votre enfant à un autre. Il est unique et si vous n'observez que lui, vous ne pourrez jamais vous tromper. En le laissant libre de ses intérêts, il saura vous guider dans ce qui fait l'objet de ses intérêts du moment. Si vous voulez en savoir plus sur cette thématique que Maria Montessori appelait les périodes sensibles, je vous laisse le lien de la vidéo juste en haut. Si vous voulez le retrouver plus facilement, je vous laisse aussi le lien de tout le matériel dont je vous ai parlé. Et si vous avez besoin d'inspiration concernant les activités pour les plus jeunes bébés ou pour vos enfants plus âgés, vous pourrez retrouver plein d'autres vidéos dans la playlist Montessori à la maison. Si ça vous parle, alors je vous conseille de vous abonner pour être tenu au courant de chacune de mes nouvelles vidéos que je poste ici tous les 15 jours. On se retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux !